Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'ai mis du temps à filmer, je sais que vous êtes nombreuses à attendre celle-ci, vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram, beaucoup de personnes m'ont demandé Hasna, tu ne nous as pas partagé ton retour d'expérience sur ABCDR, qu'est-ce que tu fais avec tes filles finalement, est-ce que tu es encore au CNED, etc. Donc je vais aujourd'hui partager avec vous l'expérience qu'on a eue chez ABCDR. Donc ABCDR c'est un organisme qui propose un accompagnement à l'instruction en famille, voilà. Donc j'ai pris des notes, j'ai tout préparé et tout ça. On n'est pas resté longtemps, on est resté finalement un trimestre, les filles ont commencé en septembre et on a arrêté après les vacances de décembre puisque à Singapour l'école commence en janvier et donc nos filles sont inscrites maintenant dans une école internationale et donc depuis le mois de janvier elles ne peuvent plus suivre les cours d'ABCDR puisque vous savez qu'il y a un décalage horaire entre la France et Singapour, 6h en été, 7h en hiver. Donc ça nous convenait puisque l'année dernière les filles allaient à l'école que le matin, donc de 8h à 13h, ce qui leur permettait de suivre les cours dispensés par ABCDR l'après-midi quand elles revenaient. Donc là maintenant qu'elles sont en full day, vraiment où elles vont toute la journée à l'école, elles rentrent à 4h30, à 16h30, c'est juste plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté. Donc voilà, je vais tout simplement partager avec vous notre expérience. Alors déjà en introduction j'ai mis pourquoi ABCDR. Comme je vous disais on recherchait un organisme beaucoup plus proche d'une école présentielle et c'est une abonnée en fait qui m'a parlé d'ABCDR. Je ne connaissais pas du tout, vraiment du tout. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur internet, je me suis sauvée sur leur site internet. Ensuite j'ai eu 3 entretiens, 3 longs entretiens durant lesquels j'ai pu poser mes questions etc. A côté de ça on avait des entretiens avec d'autres organismes qui proposent aussi un accompagnement à l'instruction en famille. Mais finalement on s'est arrêté sur ABCDR parce que voilà j'ai eu pas mal de retours. Donc comme je vous disais d'une abonnée qui m'a mis en lien avec une autre personne qui avait ses enfants inscrits là-bas, qui m'a aussi donné son retour. Et on s'est dit bah pourquoi pas en sachant que, et je vais venir directement en fait au point numéro 2, c'est à dire la présentation d'ABCDR. Je pense que l'élément qui a fait qu'on a choisi cet organisme c'est qu'il propose en fait les socles de l'éducation nationale. Donc en fait votre enfant aura les mêmes matières en fait, les mêmes enseignements qu'un enfant qui va en école présentielle. Et donc ça c'est vraiment ce qui nous a intéressé. Donc les filles avaient du français, des mathématiques, de l'art. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que, c'est qu'ils mettent beaucoup l'accent sur la culture. Donc vous avez des visites virtuelles, des sorties physiques qu'on n'a pas pu faire puisque vous savez qu'on est à Singapour. Ça vraiment c'était un point qui est important. Pourquoi je précise ça ? C'est qu'il y a des organismes en fait qui ne proposent pas ce socle commun. Vraiment c'est un point important de regarder le socle qui est proposé parce que votre enfant va passer un jour des diplômes nationaux. Et donc les diplômes nationaux, le programme c'est celui de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment important que la structure que vous allez choisir propose en fait le socle de l'éducation nationale. La deuxième chose c'est le statut. Alors abécédaire sont en attente en fait de leur statut RNE. Alors j'ai ici mon petit Google pour vous expliquer, je vais vous donner la définition pour vous expliquer en fait pourquoi c'est important de connaître le statut aussi de l'établissement. Donc le code RNE, chaque établissement scolaire reconnu par l'éducation nationale possède un code unique inscrit dans le répertoire national des établissements. Donc en fait c'est une demande qu'on fait auprès de l'éducation nationale pour avoir une reconnaissance. Et donc pour avoir ce code RNE, l'éducation nationale va checker deux choses. En fait ils vont checker les enseignements qui sont donnés pour voir si c'est en accord avec les enseignements de l'éducation nationale. Et la deuxième chose c'est qu'ils vont checker aussi les diplômes des enseignants. Donc je trouve que c'est un gage de qualité quand même et de transparence finalement, en tout cas de choisir un organisme qui s'inscrit dans cette démarche-là. Donc voilà, comme je vous disais c'est en attente. Alors l'autre chose que j'ai noté, c'est les langues. Tout ça c'est en fait les critères en tout cas qui à nos yeux étaient importants. Et qui ont fait qu'on a choisi l'abécédaire, la langue. Puisque ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils proposent en fait des cours d'anglais mais ils proposent aussi des cours d'arabe. C'est vraiment un apprentissage linguistique. C'est-à-dire c'est un apprentissage de la langue et c'est en immersion totale. Par exemple pour l'arabe c'était avec une prof basée en Egypte. Donc c'est vraiment que de l'arabe. Voilà malheureusement comme je vous disais vraiment je regrette les filles étaient perdues au départ mais elles ont vraiment commencé à prendre un rythme. Et c'est vrai que l'immersion on l'a vécu ici à Singapour en arrivant on connaissait pas un mot d'anglais. Mes filles ne connaissaient pas un mot d'anglais et finalement grâce à l'immersion totale ben voilà aujourd'hui elles comprennent et elles arrivent à s'exprimer vraiment couramment en anglais. Donc voilà donc en gros ça c'est les raisons pour les pour lesquelles en tout cas on a choisi abécédaire. Alors concrètement heureusement que j'ai ça sinon franchement ça partirait dans tous les sens. Concrètement en fait ce qui se passe c'est que vous devez faire une inscription. Donc avant l'inscription vous avez d'abord un entretien. Une fois que vous avez fait l'entretien vous faites l'inscription. Quand l'inscription est faite vous avez un entretien. L'enfant en fait a une sorte d'évaluation de test pour voir en fait son niveau. Donc pour situer son niveau. Donc moi les filles elles ont fait un test avec la maîtresse. Et pour vérifier en fait qu'elles avaient bien le niveau CE1. Voilà alors ensuite il y a eu la rentrée donc pré-scolaire. Comme pour toute école tout s'est fait en fait sur Zoom. Mais vous avez donc la réunion de pré-rentrée avec la principale, avec la maîtresse, avec les parents. Vous pouvez poser vos questions etc. Vous avez tout qui est expliqué etc. Voilà et ensuite vous avez la rentrée donc en septembre. Voilà donc voilà en gros alors ce qu'il faut savoir c'est que ABCDR c'est un organisme d'accompagnement. D'accord donc ça ne va pas remplacer en fait le suivi aussi que vous allez faire avec vos enfants. Donc en gros vous avez l'enfant on va dire qui est là au milieu et autour vous avez ABCDR et il y a aussi vous le tuteur enfin le parent qui est là pour accompagner. Donc selon le niveau de votre enfant l'emploi du temps sera différent donc nous mes filles étaient en CE1 donc il y a trois enseignements en tout cas principaux. C'était mathématiques, français, questionner le monde et il y avait donc de l'art aussi, art plastique, culture etc. D'abord la rentrée vous recevez donc la liste du matériel à acheter, vous recevez aussi les livres qui vont être utilisés durant l'année. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que durant toute l'année en fait il y a chaque semaine il y a des cours à imprimer, des supports à imprimer. Voilà donc tout est bien organisé, vous avez une plateforme à chaque fois, on vous informe voilà les devoirs qu'il y a à faire etc. Mais c'est vraiment important en fait de rappeler que quand on choisit l'instruction en famille il y a quand même un suivi à assurer derrière. Donc vous voyez les filles elles avaient cours, elles avaient deux heures de cours ou trois heures selon le jour. Et à présent donc il y avait les devoirs, donc il y a les devoirs à faire, vous devez renvoyer les devoirs à la maîtresse etc. Donc voilà c'est vraiment un travail on va dire en partenariat. Par contre ce qui est vraiment intéressant en fait avec AVCDR c'est qu'il y a des classes virtuelles. Donc l'enfant en fait il a une classe, il a une maîtresse, il a des camarades qu'il voit tous les jours, deux ou trois heures selon l'emploi du temps. En tout cas pour le niveau CE1. Et vraiment les filles en fait elles étaient trop contentes, elles adoraient en fait se connecter, parler avec les copains puisqu'ils ont des pauses et donc durant ces pauses en fait ça permet aussi de faire connaissance etc. Donc les filles ont vraiment accroché parce que le problème que j'avais c'est qu'elles ne comprenaient pas trop en fait pourquoi j'apprenais le français, pourquoi on faisait du français. Alors que là en fait elles ont compris que oui il y a des enfants un peu partout dans le monde comme elles qui vont à l'école ou pas, comme elles qui participaient aux cours et qui apprenaient le français à distance. Et ça vraiment ça m'a vraiment énormément soulagée. Le fait d'avoir en fait un intermédiaire entre les cours et moi, donc les devoirs ça se passait déjà beaucoup mieux dans le sens où les devoirs il fallait les faire parce que voilà la maîtresse a demandé de les faire vous voyez. Ce n'est pas maman et donc j'ai vraiment trouvé ça beaucoup plus simple et les filles ont vraiment beaucoup aimé en fait, beaucoup aimé ces interactions avec la maîtresse, ces interactions avec les élèves. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici ? Je pense que j'ai fait le tour en gros, ce qu'il faut savoir c'est que pour notre part comme je vous disais on vit à Singapour. Donc les cours avaient lieu le matin en France, c'est-à-dire de 8h à 10h ou de 8h à 11h du matin. Nous à Singapour il était 14h donc de 14h à 16h ou de 14h à 17h. Nous quand on terminait, quand la classe était terminée, il était 17h et c'est vrai que c'était, voilà c'est toute une organisation, il fallait vite faire les devoirs pour les envoyer puisque le lendemain mes filles allaient à l'école. Donc quand on était en France, durant deux semaines elles ont eu cours et c'est vrai que c'était beaucoup plus cool dans le sens où elles avaient cours de 8h à 10h ou de 8h à 11h et ensuite j'avais vraiment toute l'après-midi pour faire les devoirs tranquillement et les envoyer. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte, en tout cas si vous habitez dans un pays qui a un décalage horaire avec la France, c'est je pense vraiment un élément important à prendre en compte. Quoi d'autre ? Ça a été vraiment une expérience vraiment intéressante, on aurait continué si mes filles étaient restées dans la même école mais on a décidé de les changer d'école pour différentes raisons. Donc là maintenant elles vont toute la journée, donc 8h du matin jusqu'à 16h, elle termine à 16h, du coup c'était juste plus possible en fait de continuer avec ABCDR puisque quand elle rentre 16h, les cours sont déjà terminés là-bas. Donc voilà, c'est pour ça en fait qu'on a tout simplement décidé d'arrêter mais je pense que c'est vraiment, en tout cas pour moi c'était vraiment important de partager cette option avec vous parce que je sais qu'il y a pas mal de parents qui choisissent en fait l'instruction en famille. Je sais aussi que des fois en fait on est un peu perdu, c'est vrai que la plupart des organismes proposent en fait un accompagnement livraise, qu'on vous envoie les livres, on vous envoie le programme, vous faites ça avec les enfants, vous renvoyez un professeur qui suit etc. Là on est vraiment sur une autre dimension, c'est clair que c'est pas l'école, l'école en présentiel mais ça reste quand même une formule qui est vraiment proche de l'école en présentiel dans le sens où on a vraiment une maîtresse, Vous voyez, on a vraiment une classe et l'enfant est vraiment accompagné et à court tous les jours en vidéo. Le fait d'être en classe virtuelle, d'avoir des interactions etc. ça a été vraiment l'élément, ça a été l'avantage on va dire, vraiment le plus plus plus. Au départ il nous a fallu, allez on va dire quelques semaines pour vraiment bien comprendre tout, les différentes plateformes qui sont utilisées pour communiquer avec la maîtresse, les différentes plateformes qui sont utilisées pour imprimer les cours etc. Mais une fois que vous avez compris le truc, c'est quand même assez simple, c'est pas compliqué. Ce que j'ai bien aimé vraiment c'est le suivi. Les fois où j'ai contacté la prof pour poser des questions sur certaines choses ou pour avoir des informations ou autre, elle est vraiment présente, elle répond. La chose qui était importante pour nous c'était l'enseignement, c'était vraiment les enseignements qui étaient proposés. Et comme je vous disais vraiment, vous êtes sûr en tout cas avec cet organisme que votre enfant va acquérir les enseignements qu'on attend d'un enfant en CE1. On pensait terminer l'année et éventuellement continuer, mais entre temps c'est vrai qu'on avait visité pas mal d'écoles et qu'on recherchait aussi une école vraiment à temps plein pour les filles. Et donc du coup voilà, quand on a trouvé l'école, on n'a pas eu le choix en fait, on n'a pas eu le choix que d'arrêter. J'ai vraiment à partager avec vous en tout cas cette expérience parce que comme je vous disais, il y a pas mal de mamans qui sont en instruction en famille qui me suivent et qui me posent régulièrement des questions. J'attendais vraiment en fait d'avoir du recul pour vous faire la vidéo abécédaire. Si vous connaissez abécédaire, n'hésitez pas à laisser votre expérience ou si jamais vous avez connu abécédaire dans le passé, je ne sais pas, laissez votre commentaire. C'est toujours intéressant pour les parents en fait d'avoir un avis. Moi personnellement, quand j'ai trouvé l'organisme, ça m'a vraiment rassurée en fait d'avoir des mamans qui me parlent tout simplement de leur expérience. Laissez en commentaire votre expérience si jamais vous connaissez cet organisme et si jamais vous connaissez d'autres organismes, laissez aussi vos commentaires en barre d'informations. C'est toujours intéressant d'échanger, de partager. Voilà, écoutez, encore désolé pour le retard pour cette vidéo. Avant de vous quitter, je vais quand même conclure en vous disant en fait qu'est-ce qu'on fait pour le côté français puisque comme je vous disais, les filles maintenant vont à l'école toute la journée. Mais c'est le programme en fait, le programme local. Mais pour le côté français, je suis retournée au CNED mais avec un programme beaucoup plus allégé puisque le CNED propose en fait un programme qui s'appelle complémentaire international pour les personnes en fait qui vivent à l'étranger et dont les enfants sont scolarisés mais qui veulent quand même garder en fait les enseignements de l'éducation nationale. Donc du coup, voilà, on est sur ça. Voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501